Et bien bonjour à tous ! Moi c'est Tude et je suis avec Momanu. Hey ! Salut tout le monde ! Comment tu vas mon p'tit Tude ? Bien et toi ? Bah ça va, ça va, ça va, tranquille. C'est quoi tes actualités tiens, dis-moi ? Tout le monde veut savoir ça ! Ouais c'est vrai, c'est vrai que les gens me demandent souvent... Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi tes... Bah écoute, je me suis inscrit à un club de badminton. Oh c'est vrai, faut faire du sport. Et je vais me remettre à faire du sport. Nice ! Tu vas être musclé ! Ouais, non, musclé je pense pas mais... Des bras ! Faut pas croire mais quand même le badminton c'est ça travaille. Tu sais que c'est un p'tain de sport hein ! Et tu sais que j'avais fait du squash y'a pas longtemps, c'est la première fois que je faisais du squash de ma vie. T'as déjà fait du squash ? Ouais ! C'est épuisant quoi ! Ouais bah oui ! C'est vraiment... Mais ça fait du bien franchement ! Ouais ouais ouais, honnêtement tu sors d'une heure de squash, t'es lavé quoi. Bon moi évidemment j'étais une grosse buse et je me suis fait éclater par mon pote. Mais euh... Regarde quoi ! Parce que je suis nul quoi. Et euh... Non non mais les actualités sinon c'est y'a Iron Squid, Phase de Poules, qui commence le 28 novembre sur ironsquid.tv Ou sur redeeming.tv et ensuite tous les mercredis et tous les dimanches. Donc le tournoi de l'année et qui sera, dont la finale sera diffusée dans une grande salle parisienne fin janvier. Et je n'en dis pas plus pour le moment. Ah ouais ? Elle sera plus grande que le Grand Rex ou... Je n'en dis pas plus pour le moment. J'avais un autre truc à dire. Ah oui et sinon tous les lundis, l'émission Avec Toi-même, où en fait c'est l'occasion de discuter avec vous, de faire des parties fun avec vous, de montrer à quel point on est nul. Et de répondre à vos questions, de faire gagner des clés bêta quand on en a, ce genre de trucs quoi. Oui, c'est plutôt bonne ambiance. Ah ouais c'est carrément bonne ambiance ouais. On fait venir des invités, c'est stylé quoi. On fait devoir des invités, on parle un peu d'eux, on parle un peu des petites actualités de CC2. Après on fait un petit show match, enfin on commande un show match, après on commande un autre truc. C'est pas mal, c'est assez marrant. C'est sympa. N'hésitez pas à venir tous les lundis à 20h30 sur Oncoming TV. On est en train de réfléchir sur, alors on va vous parler de la partie, mais là la partie il se lance, il n'y a pas grand chose à dire. Les BO sont safe, là il y a un gaz de liquid CA, comme dirait Anos. Alors c'est liquid CA. Attends, c'était qui le mec, l'autre mec là ? Attends mais c'était un truc de ouf. Il aime bien, il a son petit truc, il est encore pire que moi donc. C'était, attends attends, c'était deux villes, tu te rappelles ? Ok, deux villes. Enfin bon, c'est une private joke, ça va être un peu trop compliqué à expliquer. Bah vous verrez quand on les casse et tout, c'est marrant, c'est les prononciations des pseudonymes en anglais ou en français ou en franglais ou en franglish, comme vous le sentez. Mais c'est marrant, il y a toujours des noms différents, donc c'est marrant. Et chacun des casseurs a une façon différente de prononcer les pseudonymes. On pourrait dire MC ou MC, tu vois. Là on pourrait dire SI ou CA ou CEA ou SA. Il y a des différents et donc chacun a son style. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette game ? Allez. On a SK MC contre Liquide SI. Oh. Et alors, ce qui est original, c'est qu'on a Réactor et Lyon. Et derrière un Spatioport et sûrement Banshee. Et on a un build sur une base. Et MC, moi je peux te dire que MC, il n'est pas du genre... Pardon. Il n'est pas du genre à se laisser flouer par ce genre de feinte. Oh là là, par contre il ne faut pas qu'il perde sa probe. Genre, MC c'est le genre de joueur qui va vouloir confirmer la B2. Il va vouloir mais là, on dirait qu'il ne veut pas. Il a envoyé le probe pour faire genre... T'as vu ce qu'il a fait en fait ? MC veut bluffer. Donc il envoie le probe pour dire regarde je vais te faire un all-in, je vais te faire un probe juste pour dire regarde j'ai mon pylône et mon zylote. Tout simplement pour que tu crois que j'ai un pylône qui va se positionner. Et en fait, il ne mappe pas. Donc là, MC, le problème c'est qu'il croit qu'il y a Expand First là. C'est chelou ce Béo. Bah ouais mais il le pense. Ok, petit problème technique, on s'en excuse. Ouais désolé. Et donc on disait strat un peu chelou. En réacteur Elyon et Banshee. Très très agressif et vraiment Brain. Ça joue de l'intelligence parce qu'il a mis le bunker devant. Un seul gaz. Juste pour faire croire à MC qui prend B2. Alors que MC a bluffé les Elyons qui vont passer, qui voient exactement qu'il y a une gate Expand. Donc ça veut dire qu'il doit être content. Il sait que son 1-1-1 va faire si mal. Le pire c'est qu'il n'y a pas de stalker. C'est-à-dire que là il peut choper toutes les sentries. Oh là 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 là. MC qui prend chair. Liquid C qui fait une strat quand même sortie des enfers là-dessus. Allez l'épreuve qui tombe. Et il continue à faire des Elyons Banshee derrière. Derrière MC il sait pas parce qu'il a dû envoyer son stalker qui était au tower naga devant pour se défendre contre cette attaque. Et donc finalement il va pas voir la sortie s'il y a une sortie. Et ça va se surprendre parce que même si dans sa tête c'est Liquid C est en train de prendre Expand. Et non en fait non il n'y a pas Expand AR. Il y a le bunker en fait c'est juste pour bluffer. Et ça l'a surpris. Il a vu les Elyons aussitôt. Il a dit waouh c'est quoi ces Elyons ? Ils viennent de nulle part. Et là ça va être vraiment une surprise. Parce que les Elyons ne sont pas passés par la tower naga où étaient les stalkers. Ils ont passé sur la B3 de Liquid C. Et donc il a fait un petit tour pour passer par là. Et les Elyons voilà ont surpris MC. Et il a raté son force field. Et donc là c'est dur pour MC. En fait c'est une forme de 1-1-1 qui est peu commune. Donc Marine, réacteur Elyon et Banshee sans le cloak. Un seul gaz s'il vous plaît. Alors que dans la quasi totalité des 4 figures les 1-1-1 c'est sur 2 gaz. Il envoie la famille, il envoie ses 6 frères. Il envoie tous ses potes. Il envoie tiens allez mes 3 frères, mes 3 sœurs tu viens et le papa tu viens aussi. Allez c'est parti. Et là c'est vraiment une strat méga agressive. Et ça va faire mal parce qu'il a quand même réussi à tuer une sentinelle avec les Elyons. Donc il aura des force field en moins. Ça va être très dur. Là tu vois le contrôle de map est vraiment très infime pour MC. Ça va être dur de gérer ça. Et ça c'est gros à Oulé quand même. Et là il envoie le propre pour voir où ça en est. Mais je pense que ça va arriver du bas. Allez force field. Oh la la ça fait mal les force field. Oh la grosse agression. Oh la vache c'est dur. Oh la les Banshee, les SCV, les Elyons, le massacre. Le bon gros all-in. Oh le bon gros all-in de famille. Les Banshee qui tuent avec les SCV, les stalkers. Donc c'est fini pour MC le pauvre. Oh la la mais ça c'est une strat vraiment très belle. Très bien. Franchement il a été très bien fait quoi. Sur le brain du bunker devant. Pour faire genre qu'il prend B2 alors qu'il prend pas B2. Les Elyons qui ont été attaqués. Là il massacre le barbecue. Attention. Qui va faire un massacre d'épreuve et c'est le GG. GG. Alors ce fut vraiment très rapide. Et là regardez-moi ce qu'il a fait quand même. C'est ce que je dis. Le bunker devant la B2 pour faire croire qu'il prend B2. Non il prend pas B2 mais derrière il fait Elyon. Il soulève la baraque pour envoyer la baraque ici. Pour que les Marines arrivent beaucoup plus vite. Et les Elyons et les Banshee en même temps. Et là genre en plus MC t'es parti sur une gate expand. C'est très très dur. Les 2 et 4 Elyons qui sont arrivés au début pour tuer une Sentine. Qui a tué quelques propres qui gagnent du temps et tout. Et derrière il avait même pas. Waouh quoi. La partie se gagne pas mal sur les 2 Elyons qui n'ont pas été montrés ici. Ça a fait une énorme différence. Une bien belle partie. Merci les petits loulous de nous avoir suivis. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous. Et à bientôt. Reposez vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.